Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 3 partie A du bac S Métropole 2017. Voici l'énoncé. Exercice 3. Dans une vaste plaine, un réseau de capteurs permet de détecter la foudre et de produire une image des phénomènes oragents. Ces données servent en particulier aux services météorologiques pour améliorer leurs prévisions pour permettre des interventions plus rapides sur les lieux, notamment en cas d'incendie. Le but de l'exercice est d'étudier les impacts de foudre détectés par un capteur. L'écran radar sur lequel les points d'impact de foudre sont observés à l'allure suivante. Le capteur de foudre étant représenté par le centre de l'écran, 5 cercles concentriques correspondant aux rayons respectifs 20, 40, 60, 80 et 100 km, délimitent dans l'ordre 5 zones numérotées de 1 à 5 définies par leur distance au capteur. De plus, 8 segments partent du capteur, délimitent 8 portions, de même ouverture angulaire, nommée dans le sens trigonométrique de A à H. L'écran est ainsi partagé en 4 secteurs, dénommés par une lettre et un nombre entre 1 et 5. Par exemple, le point P positionné sur la figure est situé dans le secteur B3. On assimile l'écran radar à une partie du plan complexe en définissant un repère orthonormé OUV de la manière suivante. L'origine O marque la position du capteur. L'axe des abscisses est orienté d'ouest en est. L'axe des ordonnées est orienté de sud au nord. L'unité choisie est le kilomètre. Dans la suite, un point de l'écran radar est associé à un point d'affixe Z. Partie A. Question 1. On note ZP, l'affixe du point P situé dans le secteur B3 sur le graphique précédent. On appelle R le module de ZP et θ son argument dans l'intervalle moins pi pi. Parmi les 4 propositions suivantes, déterminer la seule qui propose un encadrement correct pour R et pour θ. Aucune justification des demandées. Proposition A. R est compris entre 40 et 60 et θ est compris entre 0 et pi sur 4. Proposition B. R est compris entre 20 et 40 et θ est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 4. Proposition C. R est compris entre 40 et 60 et θ est compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Proposition D. R est compris entre 0 et 60 et θ est compris entre moins pi sur 2 et moins pi sur 4. question 2 un impact de foudre est matérialisé sur l'écran en un point d'affixe z dans chacun des deux cas suivants déterminez le secteur auquel ce point appartient a z égale à 70 exponentielle moins i pi sur 3 b z égale à moins 45 racine carré de 3 plus 45 i alors zp donc ici alors donc p est ici donc ça c'est p3 donc p3 on lit le module il est compris entre 40 et 60 donc ici la proposition a est correcte la proposition c est correcte la proposition d est correcte donc ici la proposition b n'est pas correcte et ensuite theta donc ici on a 0 ici on a pi sur 4 pi sur 2 3 pi sur 4 etc ici on a un argument compris entre pi sur 4 et pi sur 2 donc ce n'est pas celle-ci et si pas moins pi si la proposition correcte est donc la proposition c donc ici on va déterminer les secteurs des points suivants donc 70 exponentielle moins i pi sur 3 donc z 70 exponentielle moins i pi sur 3 donc ici on a r est égal à 70 et theta qui est égal à moins pi sur 3 moins pi sur 3 ici moins pi sur 4 moins pi sur 2 donc moins pi sur 3 il va être compris ici donc ça va être c en g donc ici en g et ici r est égal à 70 donc r est égal à 70 donc ici donc ça va être ici donc ici ça va être le secteur g4 et la question b z est égal à moins 45 racine carré de 3 plus 45 i alors ici on va transformer cette forme algébrique en forme trigonométrique donc ici on va calculer le module r est égal à a au carré plus b au carré donc 45 racine carré de 3 le taux carré plus 45 au carré 45 au carré fois 3 plus 45 au carré donc bien entendu ici il faut prendre la racine pour avoir le module racine ici on a racine carré de 45 au carré fois 4 donc si on factorise par 45 au carré on a 3 plus 1 donc ici racine carré de 45 au carré fois racine carré de 4 racine carré de 4 ça fait 2 45 fois 2 c'est égal à 90 donc r égale à 90 ici on a cos de θ et bien ça va être a sur module de z aussi moins 45 divisé par 90 ça fait moins 1 demi racine carré de 3 donc racine carré de 3 moins racine carré de 3 sur 2 sin de θ c'est égal à 45 sur 90 donc 1 demi donc sin de θ égal à 1 demi et bien entendu ici on lit sur le cercle trigonométrique cos θ racine carré de 3 1 demi donc on est ici donc on est plutôt sur donc r égale à 90 donc là on a 5 pi sur 6 et donc ici on a 90 donc on est plutôt sur ce secteur ici donc on est sur D5 voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube CB. d'ici là portez vous bien et à la prochaine bientôt bisous bisous à la prochaine ! . 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 C'est parti !